... Bienvenue à la Galerie Linz pour cette nouvelle exposition. Cousuma, monde de la broderie, du fil et du tissu. Aujourd'hui, nous vous montrons un aspect de ce que peut être la broderie, non pas la broderie classique extrêmement codifiée, mais peut-être un au-delà de la broderie, quelque chose qui se fait autrement, aussi bien par une intervention comme Satizek, qui est de l'ordre du tressage et qui n'est pas tressée, qui est reliée autrement, de Michel Néjar, où les nouages et les torsions sont là pour relier, relier le passé et le présent. Une japonaise, Rieko Koga, qui, effectivement, la brode. Brode son journal intime tous les jours, un petit peu, et la façon dont elle se voit, comme une petite graine qui va germer, et comment le monde va. Lucas Venashter, qui, lui, utilise le fil comme réparation. Cela suture et cela répare dans le temps. Michel Desvoisins, qui n'a pratiquement jamais exposé, nous montre un aspect de la broderie qu'il recouvre par la peinture. Adam Nidgorski, qui est peut-être le doyen de cette exposition, lui, réutilise des méthodes de couture africaine pour un aspect apparemment naïf du patchwork, mais beaucoup plus précis et percutant. Virginie Rocchetti, qui, elle, utilise la broderie d'une façon purement mécanique par cette distance que peut introduire l'usage de la machine sur des éléments d'actualité, sur le COP21 ou sur des champs de baleines par des spectrogrammes qu'elle reprend d'une façon mécanique. Véronique Durieux, avec une grande tenture qui, elle, réutilise dans son travail de dessin des éléments de tapisserie. Marie-Noëlle Fontan, qui, elle, utilise la trame, fil de chêne, fil de trame, pour intégrer des éléments végétaux extrêmement lointains. Et Nathalie May, qui est la commissaire d'exposition, qui, elle, brode d'une façon non pas aléatoire, mais presque classique, avec un impératif. On va dire, comme dans le dessin chinois, le motif doit toujours rester ouvert. Une couleur n'arrête pas une autre couleur, mais ouvre sur une autre couleur. Enfin, Marie-Goiselle, qui brode, brode les montagnes de son enfance, brode les petites filles, brode un monde qui lui appartient, qui a une pertinence et une actualité et une présence jamais remise en question, on va dire. Cette exposition, donc, aujourd'hui jusqu'à, à partir du 26 mai jusqu'à mi-juillet, nous donne un aspect de ce qui est le monde de la broderie que nous explorerons certainement plus avant dans une autre exposition.